Je vous remercie, je te remercie et je suis bien content. J'ai déjà enseigné ici à l'Université Autonomère il y a dix ans et un cours sur le multimédia. Comme introduction, on peut dire que la télévision a beaucoup changé depuis quelques temps parce qu'elle est soumise à des évolutions technologiques, la numérisation, l'arrivée de l'Internet et du téléphone 3G, iPod, iPad, et la réalisation du vieux rêve de l'interactivité. La télévision a changé parce qu'elle est soumise à l'évolution technologique, la digitalisation qui est en français, c'est la numérisation, mais il y a aussi la digitalisation. Oui, oui, oui. La arrivée de l'Internet, du téléphone de la troisième génération et la réalisation des vieux rêves de l'interactivité. Il y a aussi eu des évolutions sociales importantes. Accélération du temps, la culture de l'instantané, nous sommes maintenant dans la culture de l'instantané et nous allons en parler plus loin. L'individualisation de l'écoute de plus en plus et la prédominance du moi et l'usage des médias sociaux que vous connaissez. Il y a aussi des évolutions économiques importantes. Explosion des chaînes. Il y a maintenant de plus en plus de chaînes thématiques. 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300. Aux États-Unis, jusqu'à 500 chaînes. L'implosion aussi des sources de financement, puisque la publicité va maintenant sur Internet, va aller sur le téléphone et le reste, donc avec des problèmes de financement pour la télévision. Et évidemment, ce que j'appelle le choc de la gratuité d'Internet, puisque maintenant, les gens se sont habitués à que ce qui est sur Internet soit gratuit. Il y a aussi la réduction économique, la réduction du nombre de cadenas ou la implosion de fuentes de financiation pour la arrivée de nouveaux médias et l'impact de la gratuité de la red. Alors, pour comprendre ce que nous allons dire sur la télévision, il faudrait rappeler que la télévision traditionnelle, celle d'il y a 15 ans ou 20 ans, c'était d'abord un système de diffusion qui permettait de réunir sur le même canal d'énormes auditoires, à la même heure et en général sur le même canal. Ensuite, les systèmes de programmation qui mettaient en nombre d'une façon continue toute la journée et parfois la nuit une variété de programmes différents. Mais les gens devaient évidemment être là en même temps. Et finalement, la télévision, c'est aussi un formidable système de production audiovisuelle, informations, affaires publiques, têtes, novellas, talk shows, sports, jeux et le reste. Et de production externe évidemment, films, séries, dossiers, informatifs, émissions sur la nature, la cuisine, le tourisme, contrôlés par une autorité éditoriale, c'est-à-dire la chaîne de télévision. La televisión tradicional sería un medio de masa que comprende un sistema de difusión que permite reunir en el mismo canal un auditorio a la misma hora sobre el mismo canal, un sistema de programación que pone en el aire a la manera de un flujo continuo, continuado, a lo largo de la jornada y de la noche, una variedad de programas diferentes, un sistema de producción interno, información y temas públicos, telenovelas, talk show, deporte y concurso, y externos, películas, series, dossiers de información y emisiones sobre la naturaleza, la passion y el turismo, etc., controlados por una autoridad éditorial. Alors, cette transformation de la télévision va toucher le système de diffusion, le système de programmation et le système de production aussi, c'est pour ça que je vous ai rappelé ça, ce que vous savez très bien. Voilà. Il y a d'abord eu, évidemment, une évolution des comportements des auditeurs, des téléspectateurs. Dans des études que nous avions faites dès les années 2000, nous avions appelé le jeune, puisque c'était une étude sur comment se comportaient les jeunes devant la télévision, on les a appelés les télé-no, télévision et internautes, et c'était des gens qui étaient déjà commençaient à mêler télévision et internet. Alors, télé-no, c'était quelqu'un qui travaillait à l'ordinateur, devant un ordinateur, tout en jetant un coup d'œil sur la télévision située dans la même pièce, en attendant, par exemple, que la tâche commentée à l'ordinateur soit exécutée. Alors, pendant qu'ils regardaient la télévision, on s'était aperçu que 50% des étudiants faisaient une chose. Ils chattaient, ils jouaient aux jeux vidéo, ils interrogeaient leur ordinateur, ils travaillaient sur ça. Alors, on les a appelés les télé-no. En 2000, le télé-nauta, c'est un neurologisme qu'il a inventé les enfants. C'est un internauta qui travaille sur le ordinateur, même si elle a toujours un œil sur la télévision située dans la même habitation, esperando, par exemple, que la tâche qu'il a fait sur le ordinateur s'effectue, et que la télévision, en ce sens, serait un moyen complémentaire. Il y avait 40 à 50 % des gens qui avaient déjà un type de comportement comme ça. Il y avait 40 à 50 % des jeunes qui avaient déjà un type de comportement comme ça. Je lui ai dit que nous aussi nous avons les étudiants que nous faisons comme ça. En 2010, maintenant, c'est beaucoup plus évolué parce que, en regardant la télé, ils ont un appareil, un iPod, un iPad, LRS, ils chatent, ils envoient des textos, ils jouent à des jeux LRS. Donc, ils commencent, ils commencent véritablement à mêler les activités de l'autre part par l'autre, où ils regardent, carrément, la télévision sur Internet. En 2010, avec la télévision connectée, nous assistons, encore plus, à une fusion des medios, à la télévision, à la télévision, à l'ordinateur, à les réseaux sociaux, à les blogs, à la chat, à la twitter, etc. Merci.